Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un montage à partir du schéma électrique qui est composé de quatre éléments, un générateur de tension continue, une résistance, un ampèremètre et un voltmètre, qui sont ici positionnés sur la table. Ici, nous avons le générateur de tension continue, nous avons la résistance que nous allons emboîter sur la plaque, nous avons deux multimètres qui vont servir respectivement d'ampèremètre et de voltmètre. Pour cela, nous allons commencer par positionner chaque élément sur la table exactement de la même manière qu'il est positionné sur le schéma. C'est-à-dire que je vais positionner le générateur sur la gauche de la table, nous allons positionner la résistance ici sur le haut, nous allons laisser le voltmètre de côté pour l'instant et nous allons utiliser l'ampèremètre ici en bas. Et puis maintenant que nos éléments sont disposés correctement sur la table, nous allons passer au câblage proprement dit. Avec un fil, nous allons repérer les branchements à faire pour réaliser cette boucle principale. Dans un premier temps, nous allons partir d'un point, le point par exemple de plus haut potentiel du générateur, et nous allons relier ce point-là à la gauche de la résistance. Concrètement, avec ce fil, je viens prendre le fil que je viens brancher sur la borne qui s'appelle plus 15 volts et je viens brancher l'autre côté sur la gauche de la résistance. Puis, je poursuis la boucle principale, je vais partir de la droite de la résistance et aller sur l'ampèremètre. Avec un autre fil, je pars de la droite de la résistance et je vais aller brancher l'ampèremètre. L'ampèremètre a deux côtés, un côté qui s'appelle comme borne commune, et l'autre ici correspond à la mesure de l'intensité. Cette borne-là correspond, selon ce que l'on souhaite mesurer, soit à la borne A comme ampèremètre, soit à la borne MA comme milliampèremètre. Ici, la tension délivrée par le générateur ne nous permettra d'avoir une intensité que de quelques milliampères. Nous pouvons donc choisir la borne milliampères. Troisième et dernier fil pour cette boucle principale, le fil qui part de la borne commune de l'ampèremètre et qui va rejoindre le pôle moins du générateur. Je prends mon troisième fil que je branche sur la borne commune de l'ampèremètre et qui vient relier la borne moins du générateur qui ici s'appelle la masse. Cette boucle étant réalisée, nous allons pouvoir maintenant brancher l'appareil de mesure supplémentaire, le voltmètre, qui lui se branche en parallèle sur la résistance. Je vais donc brancher les deux fils sur la borne commune du voltmètre, qui correspond à cette borne-là, et on voit que cette borne-là rejoint la droite de la résistance, ici. Troisième et dernier fil pour cette boucle principale, le fil qui part de la borne commune V comme voltmètre du multimètre, c'est celle-ci, et ce fil-là rejoint la gauche de la résistance. Je le positionne ici. Nous avons maintenant notre circuit complet. Il ne nous reste plus qu'à allumer les multimètres. Ce multimètre-là en ampèremètre, celui-ci en voltmètre. Pour sélectionner le multimètre et le faire fonctionner en ampèremètre, il suffit de tourner le bouton central jusqu'à ce qu'il soit en face de l'indication MA, comme milliampèremètre. Le calibre est automatique sur cet appareil, il n'y a donc rien d'autre à faire. Pour le voltmètre, c'est la même chose. Je vais tourner le bouton central de manière à venir positionner le curseur en face de V comme voltmètre. Pareil, le calibrage étant automatique, il n'y a pas d'autre réglage à faire. Et enfin, dernière étape, il me reste simplement à mettre en fonctionnement l'alimentation continue, le générateur, de manière à pouvoir mesurer la tension et l'intensité. Nous lisons ici au voltmètre une tension de 15,20 V au borne de la résistance et nous lisons une intensité dans la branche principale ici de 15,28 mA. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada